Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui a été fait cette semaine dans le diocèse du Mans pour la semaine missionnaire mondiale ? Alors il y a eu plusieurs choses, soit dans des lieux spécifiques, soit au niveau de l'ensemble du diocèse. Dimanche dernier, donc le 13 octobre, il y a eu une après-midi à la Ferté-Bernard et une autre après-midi à Allonne. Je vais laisser Chigi parler de celle de la Ferté-Bernard puisqu'il y était. Oui, la Ferté-Bernard s'est organisée par les parvaciens, dont Charlie et Aurélie. Ils sont dans l'équipe Mission Universelle et je les remercie quand même, c'était bien organisé. Donc la messe, le père Hubert, il a bien parlé de ce que c'est la mission. Et à la suite, pendant la messe, il y avait une procession offrande avec des enfants, des femmes et les soeurs sont venues en dansant, en procession d'offrande. Et à la suite, après les intentions de prière en particulier, fait pour la mission, la semaine missionnaire. Et à la suite, après la messe, il y a eu aussi une explication, qu'est-ce que c'est la mission, la semaine missionnaire mondiale. À la suite, on a été invités dans la salle parvaciale, il y avait une quarantaine de personnes de tous les âges et on a bien mangé, partagé le repas à la suite. Nous avions eu deux témoignages d'une ancienne volontaire fidesco, qui s'appelle Myriam, et une sœur au Berlin de Madagascar, de la Congrégation de la Providence. Donc, elles sont témoignées, leur amour pour la mission et ce qu'elles ont vécues. La mission, qu'est-ce qu'elle a rapporté ? Pour être avec les enfants, Myriam, elle a travaillé avec les jeunes filles, donc elle a beaucoup parlé de ce qu'elle a touché, comment les femmes, elle est allée en Thaïlande, donc comment a été, et voilà, leur foi, leur joie de vivre, même s'il a beaucoup de souffrance, ça l'a beaucoup, voilà, encouragé pour sa mission d'aujourd'hui ici en France. Et ça, au Berlin, 10 ans à la fête de Bernard, elle a aussi partagé sa vie religieuse, elle fêtait ses 25 ans. Donc, je pense que les deux témoignages ont été vraiment très marquants pour la semaine missionnaire. Alors, à Alonnes, c'était très différent, c'était Christian, un autre membre de l'équipe de Mission Universelle, qui a présenté avec quelques jeunes une mission que des jeunes accueillis par les apprentis d'Auteuil ont réalisé l'été avant-dernier, maintenant, au Togo, où ils étaient en binôme avec d'autres jeunes de leur âge et qui les a amenés à découvrir d'autres réalités que les leurs et à rester souvent en contact. Par ailleurs, lundi soir, ici, à la Maison Biocésaine, nous avons eu une soirée d'échange avec une jeune Nicaragoyenne qui était en fait en visio parce qu'elle s'était cassé la jambe, elle n'a pas pu venir jusqu'ici, mais elle a réussi à rentrer chez elle depuis. Elle était venue pour le chapitre de l'Institut des Oblèdes du Coeur de Jésus et c'était comme ça qu'on espérait en profiter. Et donc, elle a donné son témoignage sur la façon dont le Nicaragua est actuellement étranglé par un gouvernement très autoritaire. Et cet été, tout d'un coup, le 19 août, le gouvernement a décidé de supprimer la personnalité juridique de 1500 associations, dont les nôtres. Il a confisqué tout, y compris les comptes bancaires. Et c'est vrai qu'elle a passé trois semaines absolument particulières qu'elle nous a un peu racontées. Et ensuite, il y a eu un échange entre elle et la salle. Et puis ce soir, on a ce qu'on appelle la fête des peuples. Sur le diocèse, il y a pas mal de missionnaires étrangers et quelques-uns vont parler de la réalité de l'Église dans leur pays pour que des diocésains puissent réaliser la richesse que nous avons dans le diocèse. Et on espère que dimanche, tout le monde sera bien motivé pour vivre le dimanche des missions. Voilà. Nous nous attendons dans la joie des missionnaires, des fêtes des peuples. Pour l'instant, on est en train de préparer. Super.